Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Hugerbert, numéro 108 ATP et deuxième mondial en double. Bonjour Pierre Hugerbert. Bonjour. C'est votre cinquième participation à l'Open d'Orléans. Vous avez remporté en double en 2010 et 2011 aux côtés de Nicolas Rennavant. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce tournage Challenger ? Oui, il y a pas mal, effectivement. Je suis venu pas mal de fois ici. Ça a été un peu une découverte aussi pour moi de ce genre de tournoi. J'étais arrivé à l'époque plutôt en tant que joueur de futur. Et j'avais découvert un tournoi avec du public, un central, le Hawkeye, enfin des choses assez nouvelles pour moi à l'époque. Et je me rappelle que j'ai une assez belle histoire avec ce tournoi parce que c'est ici que j'ai remporté mon premier Challenger en double aux côtés de Nicolas Rennavant. On avait décidé de jouer ensemble à 5 minutes du sign-in. Enfin, ça s'était fait vraiment sur le tas. Et on s'est retrouvé à être en finale et à gagner le tournoi. D'ailleurs, contre mon partenaire d'aujourd'hui, Nicolas Mahut, qui jouait aux côtés de Sébastien Grosjean. Alors d'ailleurs, avec Nicolas Mahut, on ne vous arrête plus. Maintenant, en double, vous enchaînez les succès et les trophées. Quels sont les ingrédients de votre réussite ? Il y a pas mal de choses. Tout d'abord, je pense que de chaque côté, on est deux bons joueurs de double. Et en plus de ça, on arrive à ajouter ça, je pense, une amitié, une entente. Et nos jeux vont bien ensemble. Et voilà, lui, un peu plus le joueur constant qui va apporter un peu plus de constance. Alors que moi, je vais avoir des pics où je vais un peu bien jouer. Et ça fait de nous une équipe redoutable pour les adversaires. En tout cas, cette année, on a vraiment fait une très bonne saison. Vous avez notamment remporté Wimbledon, que vous aviez également remporté étant jeune. Alors, ça vous a rappelé des souvenirs ? Forcément, forcément. C'était un tournoi que j'avais gagné avec mon partenaire de l'époque, Kevin Krawietz, un Allemand. Et on avait gagné en junior en 2009 le tournoi de Wimbledon en double. Et ouais, ça m'a permis... C'est quelque chose que j'avais déjà réalisé en junior. Et à chaque fois qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'on va réussir déjà à participer au tournoi en tant que joueur professionnel ? Et le fait d'avoir réussi à le gagner aux côtés de Nicolas cette année, c'était juste magique. Et vous avez également été sélectionné deux fois en Coupe Davis. Donc, j'imagine une très belle expérience. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ouais, une très, très belle expérience. Une nouvelle expérience. Parce que c'est une compétition qui est hors normes. Où finalement, on est en équipe. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le reste de l'année. Même si on peut retrouver ça un peu quand je joue avec Nicolas en double. Mais voilà, on est en équipe. On joue, voilà, pas forcément que pour soi. On joue, voilà, pour une équipe, pour un pays, pour la France. Et forcément, ça amène d'autres choses. Et peut-être un peu plus de pression, un peu plus de tension. Avec aussi des conditions qui sont différentes quand on joue à l'extérieur ou à la maison. Et voilà, j'ai touché à ça deux fois cette année. Ça n'a malheureusement pas suffi pour qu'on puisse jouer une finale à la maison. Mais c'était des très bonnes expériences. Et j'en ressors grandi. Et vous vous êtes préparé différemment des tournes habituels ? Ouais, c'est différent. C'est complètement différent. Pas forcément différemment sur le terrain. Mais c'est certain que déjà, on a des gens différents autour de nous. Et forcément, vu que c'est une compétition qui est un peu différente, on met l'accent sur d'autres choses. Et voilà, on s'est préparé, par exemple, pour le match en Croatie, à jouer dans du bruit, dans des conditions pas forcément faciles. Et on est arrivé prêt, en tout cas le samedi. Même si on n'a pas ramené le point du double, on a été arrivé prêt avec Nicolas le samedi. Alors, vous êtes, comme je le disais, un très bon double, un deuxième mondial aujourd'hui. Peut-être un petit peu au détriment de votre carrière en simple. Est-ce que maintenant, vous avez envie de vous reconcentrer de nouveau un petit peu plus sur le simple ? Ouais, c'est certain que c'est difficile d'allier les deux. D'être un très bon joueur de double et un très bon joueur de simple. Très peu de joueurs ont réussi à le faire. Ou en tout cas, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et c'est certain que cette année, forcément, il y a eu des semaines où le double a pris la priorité sur le simple. C'était une année aussi assez spéciale, une année où il y avait les Jeux Olympiques. Une année chargée, dense, avec beaucoup de rendez-vous. Et forcément, là, par exemple, sur cette fin de saison, je vais essayer de mettre l'accent sur le simple. Mon classement a un peu chuté. Je suis sorti du top 100. Et l'objectif, c'est de profiter de cette fin d'année avant d'aller jouer le master en fin d'année pour marquer un maximum de points et faire remonter mon classement de simple. Et ensuite, l'année prochaine, forcément, j'ai 25 ans, j'ai des objectifs en simple aussi. Et il va falloir faire un choix à la fin de l'année. Donc, vos objectifs l'an prochain ? Mes objectifs l'an prochain seront, de toute façon, d'arriver à faire monter mon classement de simple à un classement qui va me permettre de pouvoir jouer les deux, pouvoir jouer simple et double dans les plus gros tournois du monde. Et pour ça, il faut faire un peu comme ce qu'a fait... J'ai un très bon exemple, qui est mon partenaire, qui est numéro 1 mondial en double et aussi 40e joueur mondial en simple. Donc, forcément, qui s'ouvre les portes des plus gros tournois mondiaux. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui vous attire aussi ? Ah ben ça, oui, forcément. Les Jeux Olympiques, ça a été une épreuve un peu douloureuse pour nous. Parce qu'on est arrivé avec plein de... Voilà, beaucoup d'objectifs. L'objectif de ramener une médaille. Et on a fait deux premiers tours, que ce soit en simple ou en double mixte. Mais c'était une expérience hors du commun. Voilà, c'est une compétition complètement différente. C'est un peu... Voilà, c'est pas la Coupe Davis, mais c'est pas le tournoi qu'on fait non plus pour soi. Et donc, forcément, ça donne envie d'y participer une nouvelle fois. Et bien sûr, de faire des meilleurs résultats que cette année. Merci beaucoup, Pierre-Hugues. Merci à vous. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un revival de tous les invités que nous aurons eus toute la semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à l'équipe de Banky Shot pour la production. À l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501